Alex Vizorek, 8h56, bonjour, bonne année à vous. France Intérien, France Intérienne, chers auditeurs de l'Hexagone, mais aussi en replay et en podcast à travers le monde. Nous avons vécu une année pas comme les autres et j'ai pleinement conscience des efforts qui vous ont été demandés. Entendre des médecins dans une matinale sur deux, subir l'entrée de Carla Bruni dans la playlist ou encore supporter les lettres d'intérieur d'Augustin Trapenard pendant plus de huit longues semaines. Je suis sincèrement convaincu que France Inter a fait les bons choix au bon moment qui nous ont permis de sauver tant d'auditeurs et qui nous permettent aujourd'hui de tenir au mieux face à RTL pour la prochaine vague d'audience. Je pense aussi à ceux qui ont le plus souffert, nos auditeurs de droite, à qui on impose Charline Van Oonacker et Guillaume Meurisse une heure par jour. Vous êtes ici, chez vous, quoi qu'il en coûte. Notre plus grande fierté, ce sont les Français Intériens et les Français Intériennes, vous. Patrick a 58 ans. Il y a quatre ans, cet animateur originaire de Paris n'a pas hésité à tout quitter pour prêter main forte à sa station en allant pervertir les ligneux ennemis. Rosalie est pensionnée avec ses amis Yvette et Marie-France. Elle n'a jamais raté un seul enregistrement de l'émission de Nagui au Studio 621. Depuis mars, elle est donc privée de croiser en vrai Vianney et Pierre Arditi trois fois par an. Gérard est pharmacien et dans son officine, il nous écoute dès huit heures. Et Gérard le sait inévitablement, il vend plus d'antidépresseurs pendant la revue de presse de Claude. Lucas a 11 ans, 11 ans, à la première occasion. Il n'a pas réfléchi à faire don de sa tablette pour ne plus devoir écouter les podcasts au lit que sa grand-mère Rosa, professeure de français à la retraite, lui imposait. Je pense à Charlotte, 92 ans, à Deauville, auditrice de France Culture, à qui son petit-fils Brandon a fait une blague en la mettant sur notre fréquence. À la fin de la journée, elle a appelé la police pour leur dire que Laura Adler était séquestrée par une guérilla islamotrotskiste de la pire espèce. Nicolas, 49 ans, qui connaît la maison depuis tant d'années et où les gens enfin dans les couloirs lui disent, je cite, « qu'il est beaucoup plus sympathique qu'avant ». C'est sans doute grâce à Léa, mère au foyer d'origine libanaise, sauf entre 7 et 9, où elle trouve le temps de lui prendre la main lorsqu'un sous-secrétaire d'État à la circulation sur les ronds-points refuse de répondre à une question que Nicolas qualifie pourtant de « elle est simple, cette question ». Et je pourrais encore citer de nombreux prénoms si je voulais allonger ma chronique pour gonfler mes droits d'auteur, mais je m'attirerais les foudres de Juliette, assistante de production à la matinale, qui devrait se lancer dans la circoncision tant elle nous demande de couper pour être le ponctuel pour Agnès, qui n'a jamais commencé un journal à 9h depuis 2012. Je terminerai simplement par Laurence, patronne de petite PME de service public où règne la dictature du rire, qui au sortir de cette année compliquée s'est regardé dans le miroir et s'est dit « si je m'offrais enfin ce lissage brésilien au salon d'Adriano » avec le code promo « hashtag Marlène2022 ». Tous, ensemble, soyons fiers, fiers d'être nous. France intérien, France intérienne, bonne année à tous et que 2021 soit une année utile pour vous et pour la bien-pensance, bien-pensée. Vive la République et vive la France intérienne. Merci, Président Vizorek !